Salut et bienvenue sur le podcast d'ExpatFamilies ! La plage océphalie ou syndrome de la tête plate touche environ plus de 200 000 bébés par an aux Etats-Unis. Ce fut le cas d'Emma, la petite fille de Jen qu'on reçoit aujourd'hui. Jen nous raconte avec beaucoup de douceur son parcours du combattant pour essayer de rectifier le petit crâne de sa fille. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Jen ! Salut Cindy ! Écoute, je te remercie de vouloir témoigner sur le podcast. Écoute, je vais te proposer de démarrer en te présentant, nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Ok, alors je m'appelle Jen, j'ai 32 ans, j'habite à New York. Et ma famille est composée de mon chéri Wade, de ma fille Emma qui a 15 mois. Et voilà, c'est notre petite famille. Depuis combien de temps que tu es expatriée ? Alors à New York, ça fait plus de 7 ans que j'y suis. Et avant New York, j'étais à Londres pendant 5 ans pour faire mes études supérieures. Alors qu'est-ce qui t'a poussée à aller à Londres ? Londres, c'était un choix sans en être un. En fait, j'ai eu une première expérience après mon bac à New York que j'ai adoré. J'ai vécu 3 mois à New York. Et quand je suis rentrée pendant les fêtes de fin d'année, on a appris que ma mère était assez malade. Donc j'ai décidé de rester en France. Et pour être proche d'elle, ça va beaucoup mieux. Donc tout va très bien. Je vous remercie. Mais donc voilà, le choix de retourner à New York était très compliqué après la maladie de ma mère. Donc j'ai décidé de partir, mais beaucoup plus proche de la France. Donc je suis allée à Londres avec l'Eurostar si je suis perçue. Deux heures et demie, j'étais à Paris. Donc voilà, c'est un peu fait comme ça. Et sinon, après mes études, je me suis dit que j'avais toujours en tête de retourner à New York. Parce que mon expérience avait été tellement incroyable la première fois que je voulais revivre ça. Et tu m'expliquais aussi en off que ton papa était américain ? C'est ça. Donc New York, ça ne tombe pas comment je suis sur la tête. Mon père est né à New York. Quand il avait 35 ans, il me semble, il a décidé de faire un grand voyage autour du monde. Et puis il s'est arrêté en France pendant quelques mois. Il prenait des cours de français. Et il a rencontré ma mère. Donc il n'est jamais reparti. Donc là, ça fait, je ne sais pas, 40 ans qu'il est en France, je crois. Il est plus français qu'américain. Et quand il est aux Etats-Unis maintenant, il parle avec un accent français. Donc c'est assez drôle. Il se fait passer pour un français. C'est marrant. Il pourrait, vraiment. Et ta mère, donc du coup, elle est française ? Ma mère est française. Elle est née à Genève. Elle est née en Suisse. Mais ils ont emménagé en France, je ne sais pas, quand elle avait trois ans. Donc elle a vécu toute sa vie, le reste de sa vie en France. Et moi, je suis française parce que je suis née en France, je suis grandi en France, américaine par mon père et suisse par ma mère. Donc j'ai les trois passeports. Je suis assez chanceuse à ce niveau. Waouh. Comment ils appellent ça ? Une citoyenne du monde. C'est ça. Comment t'en es venue à rencontrer ton conjoint ? Je l'ai rencontrée sur Tinder. Ouais, ouais, à New York, c'est comme ça qu'on rencontre. Ouais, non, les gens n'ont pas le temps de rencontrer personne. Donc t'es toujours le plan P de quelqu'un à New York. Ouais, exactement. Tout à fait. Il faut être efficace, pas de temps à perdre. C'est clair. Donc voilà, moi j'ai été célibataire depuis quelques années à New York. Donc je vivais très bien, mais j'avais aussi en tête de m'installer dans une relation plus sérieuse pour fonder une famille. Et donc voilà, comme par hasard, un jour, j'ai matché avec Waïd et lui est français de Lyon. D'accord. Mais on a tous les deux matché quand on était aux Etats-Unis. Donc lui habite aux Etats-Unis. Enfin, quand on s'est rencontré, il était à New York depuis un an. Et donc voilà, on a bien parlé par tchat pendant, je ne sais pas, trois semaines. Je me souviens, j'ai pris des captures d'écran de tous nos échanges parce que je voulais les garder précieusement. Donc je les relis de temps en temps. Ouais, et puis... Donc comment vous vous êtes rencontrée alors la première fois ? Ben voilà, on avait tous les deux des schedules un peu chargés quand on était aux Etats-Unis. Donc on n'a pas réussi à se voir pendant trois semaines, mais on parlait tous les jours. Et puis en fait, les fêtes de fin d'année sont arrivées. Et on rentrait tous les deux en France pour passer Noël et Nouvel An en famille. Et voilà, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux à Paris le 2 janvier. Et donc le lendemain de Nouvel An. Ouais, comment bien démarrer l'année quoi ? C'est ça, ouais. Je me suis dit, allez vas-y, on se motive. Pourquoi pas ? Une date le 2 janvier, c'est parti. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et c'est ça, exactement. J'attaque l'année. Voilà, on l'attaque. Et on a passé un super moment. On était dans un petit bar à Paris, à côté de Montmartre. Voilà, on est rentrés main dans la main. Et puis on s'est revus une semaine après, mais à New York cette fois. Et puis, ouais, the rest is history, comme on dit. Et donc, j'imagine que vous voyez la suite à New York. Est-ce que vous avez des projets ensemble de retourner en France, de rester à New York ou de voyager, d'aller dans une autre ville ? Comment vous voyez le reste ? Pour Waïd, c'était important de rester à New York, vraiment, parce que lui, donc, il venait d'arriver. Ça faisait un an. Quand on arrive à New York, un an, c'est pas suffisant. Enfin, il faut, voilà, on repart pas tout de suite. Il y a tellement de choses à découvrir, d'expériences à vivre. Et puis, il faut s'installer aussi. Il faut se faire vraiment son petit fini. Voilà, démarrer le travail, se faire ses amis. Partir au bout d'un an, ça faisait pas de sens. Et puis, moi, ça faisait déjà quelques années que j'y étais. Donc, j'ai mon frère aussi qui est à New York. D'accord, un pied-à-terre. J'ai aussi ma famille, aussi. Ouais, j'ai un pied-à-terre. J'étais bien installée, un bon boulot. Donc, je comptais pas rentrer tout de suite en France. Et puis, surtout, avec cette nouvelle rencontre, c'est évident que j'avais envie de... Exactement. Après combien de temps Emma arrive dans vos vies ? Rapidement. Elle arrive très rapidement. Mais vous perdez pas de temps, c'est ça qui est bien, en fait. On perd pas de temps du tout, on enchaîne. Je crois qu'on a besoin de vivre des émotions fortes tous les ans. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Je suis tombée enceinte, je sais pas. On s'est rencontrées en janvier 2017. Je suis tombée enceinte en juin 2018. Donc, c'était un bébé surprise, une bonne surprise. Une excellente surprise. Bébé surprise. Ouais, excellente surprise. Ça nous a pas du tout fait peur. Enfin, du tout que je suis pas tombée enceinte, en me disant « Ah, mon Dieu, est-ce que c'est bon ? » Je savais que j'avais déjà le bon partenaire pour se lancer dans cette aventure. C'était quand même assez incroyable. Alors, comment s'est passée ta grossesse ? Commençons par un premier trimestre. Comment ça s'est passé ? Bien, écoute, premier trimestre, j'ai pas du tout été malade, nausée, ni rien. J'étais excitée comme une puce. Enfin, je sais pas, j'étais trop ravie de vivre cette expérience de femme, quand même. C'est une transformation. Tu voyages, du coup, pendant cette grossesse ? Je suis allée, je sais pas, je crois que je suis allée en Guadeloupe. Je suis allée deux fois en France. Donc, beaucoup de voyages. Ouais, pas à côté. Mais ça se passait très bien, au contraire. Enfin, moi, j'étais vraiment épanouie dans ma grossesse et j'étais pas fatiguée, ni rien. Donc, c'était... C'était trop bien. C'était bien. On a fait un grand voyage avec Waïd aussi. On est partis en Indonésie pour le mariage d'un ami à Jakarta. C'est super loin ! T'étais à combien de mois de grossesse ? Attends, j'étais à combien de mois ? Je devais approcher les trois mois. Ok. À cette période, oui. Donc, on est en voyage. On fait un détour à Hong Kong. On passe aussi quelques jours à Bali, tous les deux en amoureux. C'est lors de ce voyage où on apprend qu'on attend une petite fille. Donc, super heureux. On se réveille. On était en décalage d'un jour, pas possible. Donc, à 4h du matin, moi, je checkais. Je faisais refresh mes emails tous les deux secondes pour savoir si on avait enfin la nouvelle du sexe du bébé. Donc, on a appris que c'était une fille. Donc, ça, c'était la joie totale. Donc, tu finis ton séjour. Donc, tu rentres et tu l'annonces à ton employeur que tu es enceinte ? Ah oui, je l'annonce à mon employeur. Non, je l'ai dit ça parce que j'ai tellement stressée. J'étais très proche de ma boss à l'époque. Et donc, je lui disais, ce serait bien qu'on se réserve un temps pour parler un petit peu. Elle me dit, OK, mais tu ne peux pas me dire de quoi il s'agit. Et je disais, non. Du coup, elle devait stresser. Genre, à mince, elle va partir. Exactement, oui. Ils ont cru que j'allais poser ma démission, ce qui n'était pas du tout cas. Et au final, j'ai annoncé la bonne nouvelle et tout le monde était soulagé. Et donc, voilà, tout le monde a bien accueilli la nouvelle. Donc, bienveillant. Très bienveillant. C'est super, c'est vraiment super. Comment se passe le deuxième et troisième trimestre ? Ça s'est bien passé. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de... Enfin, qu'il y avait un suivi très rapproché quand même. Quand j'en parle à mes amis en France, en France, je crois que c'était une écho tous les trois mois. Moi, j'en avais vraiment tous les mois. Ça, c'était des rendez-vous parfois de trois minutes. Mais oui, ils prennent attention, ils te demandent de faire pipi dans un verre et ils te disent à la semaine prochaine. Exactement. Et donc, c'est quand même quelque chose d'aller... Il faut prendre du temps sur son temps de travail, il faut se déplacer, il faut... Et donc, parfois, j'étais un petit peu frustrée. Donc, trop médicalisé, tu trouves, le suivi ? Moi, j'ai trouvé un petit peu trop, oui. Après, je ne suis pas experte. Moi, je me disais à l'époque que je veux que ma fille aille bien. Je veux m'assurer que tout se passe bien. Et puis, j'étais aussi ravie de la voir tous les mois à l'écho. On arrive au jour J. Jen, comment tu sais que tu es en train d'accoucher ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Quel est l'instant T ? Oui. Il n'y en a pas vraiment eu d'instant T. Parce qu'Emma, elle est restée tranquillement en chaud dans mon ventre pendant 12 jours après la date qui a été prévue pour mon accouchement. Oh ! Deux jours supplémentaires ! Oh là-bas ! Et en plus, tout le monde se dit, mais profite, repose-toi, regarde des films. Mais toi, tu n'as qu'une seule envie, c'est de rencontrer ton bébé. Non, moi, je trouve le pire, c'est les gens qui, tous les jours, t'envoient un message. Alors, alors, alors ? Bah, alors, si je ne t'ai pas envoyé d'un message, c'est que ce n'est pas encore arrivé. Alors, tu vas arrêter de m'envoyer des messages. Attends, la meilleure, c'est, mais fais le ménage, il va arriver plus vite. Mais j'ai que ça à faire de faire le ménage, de me mettre à quatre pattes et d'astiquer. Mais attends, j'ai 14 kilos de plus. Non, là, je suis d'accord, parce que pour la petite histoire, je me rappelle, le jour où j'ai eu des contractions, donc j'ai eu des contractions pendant toute la journée, je me suis dit, bah, on va accélérer le truc, je vais passer à l'aspirateur. Parce que je me suis dit, bah, je vais avoir du monde à la maison, j'ai envie que l'appart soit clean, je veux dire. Ouais. Donc, ils ont dû te déclencher, j'imagine. Ouais, on a dû me déclencher, mon obstétricien ne voulait pas dépasser les 12 jours après la date. Ça paraît quand même très tôt. Parce que, enfin, aux US, on a une semaine de moins par rapport à en France, de gestation. Donc, au final, tu avais deux jours de plus par rapport à en France, quoi. Ouais, moi, je me sens très bien. Enfin, j'avais très envie de la rencontrer, donc c'était rassurant de se dire que, voilà, après ce jour-là, c'est sûr que l'accouchement va se dérouler. Mais j'étais bien, je me sentais bien. Elle, apparemment, avait assez de liquide amniotique pour être bien aussi. Et il m'avait calculé son poids à 3,1 kg, je crois. D'accord. Donc, un bébé complètement dans la norme. Mais il ne voulait pas qu'elle prenne trop de poids. Enfin, il y a toute cette histoire, en fait. Si tu laisses tarder les choses, il peut y avoir des risques ou autre. D'accord. Et donc, voilà. Donc, il m'a fait venir ce jour J, donc il avait été prédéfini. Et il m'a fait un décollement des membranes pour essayer de faire, voilà, que le process se déclenche naturellement. Apparemment, ce n'est pas le truc le plus agréable du monde. Non, et puis, on ne prépare pas trop. Et puis, ça a été fait un petit peu… Enfin, moi, je n'en ai pas un bon souvenir parce qu'on m'a un peu dit… Ça fait quand même… Ce n'est pas très agréable. Et puis, on a peur. Enfin, je ne trouve pas que c'est le rêve. Il y a quand même une partie de… Voilà. On sait qu'on va accoucher. Ça ne fait pas. Et on m'a un peu dit… Ah bah… Enfin, voilà. Il faut être un peu plus forte que ça, madame. Très sympa, le gars. Super cool. Écoute, mets-toi à ma place. Écarte les jambes. Et puis, on libère un peu l'effet que ça te fait. Je veux dire, sois courageux, toi. Exactement. J'ai trouvé ça dingue. Et je trouvais ça… Aucune finesse, aucune empathie. Même si, bon, pour eux, j'imagine que c'est quelque chose qu'ils voient tous les jours. Enfin, voilà. Pour eux, c'est un métier. Nous, c'est l'événement majeur d'une vie. Donc, c'est vraiment pas la même perspective. Mais puis, ça a bien fonctionné parce que j'ai commencé à avoir des contractions peu de temps après. Genre deux, trois heures après. Je suis retournée le voir. Il voulait voir si j'avais du liquide amniotique. Donc, il prend une espèce de tige pour voir si la poche était percée. D'accord. Donc, ma poche était fissurée, pas vraiment percée. Mais donc, il m'a dit, ok, maintenant, tu peux aller à l'hôpital. Qui était à une rue. Donc, on a pu marcher pour aller jusqu'à l'hôpital pour accoucher. Ils me mettent dans une chambre très rapidement. Mes contractions continuent, mais ralentissent un petit peu. Donc, ils me conseillent de mettre sous... Oxytocine. Oxytocine, je crois. Oxytocine, oui. Et là, mon docteur vient vraiment me percer la poche. Donc là, c'est le torrent. Je ne sais pas si c'était arrivé, mais c'est impressionnant. Et de là, donc, les contractions sont vraiment intensifiées. On m'a posé une péridurale juste à temps, avant que ça commence à devenir vraiment compliqué. J'en voulais une. Ils t'ont proposé ? J'en voulais une, oui. Je me suis dit, je ne vais pas aller trop vite. Enfin, je ne vais pas la demander tout de suite si j'arrive à gérer la douleur. Mais j'étais bien contente quand on me l'a proposé. Et que l'anesthésie, c'était bien gentil. Et il était là pour me la poser. D'accord. Oui, il était là. Il était super. Parfait. Il m'a soutenue. Et puis, voilà, Emma est arrivée assez rapidement. Parce qu'en fait, mon accouchement, tout, à partir du moment où je suis arrivée à l'hôpital, jusqu'au moment où elle est arrivée, il s'est écouté. Tout est rapide et efficace chez toi. Et vraiment dix minutes où j'ai poussé Emma pour qu'elle puisse sortir. Mais ça s'est fait assez facilement, entre guillemets, je veux dire. Génial, génial. Donc, Emma arrive. J'imagine qu'ils te la mettent sur la poitrine pour faire du premier pot à pot. Premier pot à pot, oui. C'est une expérience incroyable. Tu vois ton petit bébé que tu connais parce que vous côtoyez, vous partagez le même corps depuis neuf mois. Et en même temps, tu ne connais pas cette petite tête non plus. Et vous vous faites connaissance pour la première fois. Et on reste longtemps, tous les trois, comme ça, dans la chambre pendant... On est resté au moins deux heures, je crois, juste comme ça, en pot à pot. Après, on a eu des petits soucis pour la mettre au sein. Moi, j'avais très envie d'allaiter, mais je n'ai pas réussi. Et la conseillère en lactation n'était pas disponible puisqu'il était tard. Donc, on m'a conseillé de lui donner un petit libron. Mais tu sais, il y a toujours une infirmière qui reste quand même à côté et qui garde un oeil sur vous trois. Elle n'a pas essayé de te montrer comment mettre Emma ou ça ? Un peu, mais vraiment pendant, je ne sais pas, je dirais 30 secondes. Donc, on décide de donner un petit libron. Et puis, cette première nuit se passe super. Tout le monde peut se reposer. On dort tous. Trop bien. On va pouvoir enfermer. Emma dort bien, nous aussi. Et par contre, le deuxième jour, je me sens que ce n'était pas la même chose. J'avais encore du mal avec l'allaitement. Et elle, elle a passé une deuxième nuit à vraiment pleurer, pleurer beaucoup. Et nous, complètement désarmées. Enfin, moi, complètement désarmée. Je pense qu'il y a beaucoup d'hormones aussi là-dedans à essayer de comprendre ce dont elle avait besoin. Et trouver les bons gestes en même temps. On apprend en même temps. Pourtant, tu avais vu une conseillère en lactation pendant la journée ? Pendant la journée, oui. Elle m'avait un peu aidée. Mais ça faisait quand même super mal. Et elle me disait, continue à faire ce que tu fais. Tu le fais bien et tout. Mais on n'a pas réussi à vraiment trouver. Donc, je continuais à essayer de mettre Emma au sein. Mais je ne savais pas si elle arrivait vraiment à prendre quelque chose. Et puis, au début, c'est le colostrum aussi. Moi, je ne le savais pas en tout ça. Moi, le colostrum, on n'en avait pas parlé. Je ne savais pas qu'on n'avait pas du lait tout de suite. Mais la nuit, il n'y a pas une infirmière que tu peux appeler pour lui expliquer. Voilà, j'ai l'impression qu'à la fin, elle pleure. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah si, si. J'ai appelé. J'étais en pleurs. J'étais... Je ne comprends pas. Je n'arrive pas. Amenez-moi le tire-lait. C'est moi qui ai demandé à avoir le tire-lait, en fait. Et ils ne l'ont pas proposé, le tire-lait ? Et ils m'ont dit, à ce stade, ce n'est pas forcément nécessaire. Ça peut même être pas mauvais. Mais moi, je voulais quand même essayer. Je voulais faire tout mon possible pour essayer de la nourrir. C'est quand même super étonnant parce qu'à l'année noyau, j'ai eu globalement le même problème avec un démarrage d'allaitement très compliqué. Parce que Claire avait un frein de langue. On s'en est rendu compte une semaine après, quand on est allé chez le pédiatre. Mais en fait, à l'hôpital, ils m'ont directement proposé un tire-lait. Ils disent, bon, ben voilà, manifestement, il y a un problème. Ce que je peux vous proposer de faire, c'est que je vous ramène un tire-lait, vous pompez votre lait et vous lui donnez à la seringue. Et c'est comme ça qu'on a démarré l'allaitement, en fait. Et je remercie mille fois la personne qui a inventé un tire-lait parce que je pense que ça a sauvé mon allaitement, moi. Mais c'est incroyable qu'on ne te propose pas, en tout cas qu'il n'y ait pas une directive dans chaque hôpital à proposer la même chose à une femme qui soit allaitée, en fait. C'est ça, c'était un petit peu à moi à trouver les solutions. Même pas, je suis la maman, c'est normal. Mais j'avais besoin d'avoir quelqu'un à ce moment-là qui me dise, voilà ce qui se passe, voilà les options que tu peux avoir, qui sont à la disposition. Et j'étais un peu désarmée, ouais, c'est vrai. Mais bon, ça s'est passé, enfin, on a passé cette nuit comme on pouvait. Et puis après, c'était l'heure de rentrer à la maison. Je suis restée 36 heures à l'hôpital, donc c'est allé très vite. Alors, comment se passe le retour à la maison, tous les trois ? Bah, bien, écoute, Emma avait quand même beaucoup de problèmes de digestion, comme tous les petits bébés. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. C'est vrai que c'est assez désarmé. Enfin, entendre les cris de son bébé, c'est dur. Et quand t'es une nouvelle maman, je pense que moi, j'avais aucune tolérance vraiment à l'entendre pleurer. Je sais qu'on a déjà parlé toutes les deux en off. C'est pareil. C'est comme entendre un outil de construction extrêmement strident dans tes oreilles. Et t'es incapable d'attendre, en fait. Tu peux pas. Enfin, après, c'est un ressenti différent pour chaque femme. J'ai lu récemment qu'apparemment, c'était vraiment quelque chose qui se passait dans notre cerveau. En fait, quand on entend les cris du bébé, on est poussé à agir. Donc, physiquement, on a besoin de se lever, de marcher, de faire quelque chose. Parce qu'on est programmé pour répondre aux attentes de nos bébés. Et donc, j'ai appris déjà que c'était complètement normal, qu'on n'était pas folles. Après chaque biberon, elle avait du mal à digérer. Donc, c'était un peu douloureux de l'avoir en souffrance comme ça. Mais j'ai trouvé une position qui arrivait à la calmer. Mais pareil, encore une fois, j'avais pas l'impression d'être vraiment écoutée. Enfin, je sais pas si toi, c'est à fait la même chose. Mais quand on vient au rendez-vous chez le pédiatre, il y en a quand même très régulièrement, en première année de la vie du bébé. Je crois que la première semaine des mains, on y allait deux fois déjà. Donc, c'était pour être sûre qu'elle prenait bien du poids. Parce qu'elle est née, elle était pas à 3,1 kg, mais à 2,8 kg. Donc, on avait un peu mal estimé. Moi, quand j'en parlais au pédiatre, il me disait, c'est normal. Enfin, voilà, j'avais pas vraiment de solution, quoi. T'as pas eu envie de changer de pédiatre, du coup ? J'ai changé de pédiatre, pas immédiatement. Mais aussi, tu vois, tu sais pas, parce que t'as ton instinct maternel, mais t'as aussi les professionnels corps médicaux en face de toi. Donc, toi, tu es parent pour la première fois, donc tu ne sais pas forcément ce qui est normal ou pas. Mais je suis d'accord, je pense qu'il y a vraiment quelque chose et un instinct en nous. Et il faut plus se faire confiance et plus s'écouter. Et je remarque, en fait, que moi, je vis beaucoup mieux ces premiers mois à partir du moment où j'ai vraiment commencé à écouter ma fille et pas les conseils de qui que ce soit et pas mes idées préconçues de comment ça devrait se dérouler, en fait. Il n'y a aucune règle. La règle, c'est elle qui l'impose, en fait. Et moi, je suis plus à son service qu'autre chose. Je pense que c'est important de suivre son instinct pour se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le retour à la maison, un peu compliqué quand même, les premières semaines ? Ça a duré combien de temps ? Un peu compliqué. C'est colique ? Longtemps. Oh, longtemps. Franchement, peut-être quatre mois. Ça paraît long. Vraiment, elle pleurait beaucoup. Il y a des fois où je n'arrivais pas à la calmer, à la rassurer. Mais comme je te dis, j'ai trouvé une position où je la portais, en fait. Et elle s'endormait sur moi. Parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à dormir quand elle avait mal au ventre. Et comme tu peux le savoir, un petit bébé, s'il ne dort pas, ça ne va pas bien. Donc, je la faisais dormir sur moi à partir d'un certain moment. Toujours de la même manière, en fait, pour lui apporter une pression et une chaleur. Il lui permettait de s'endormir paisiblement. Et en fait, c'est une position que j'avais toujours recours à la même position. Parce que ça marchait. Et puis, les pleurs s'arrêtaient. Donc, c'était la position magique. Sauf que ça a commencé à créer, en fait, je ne vais pas dire déformer, mais un petit peu sa tête. Donc, en la posant toujours du même côté. En fait, ça a aplati ce côté qui était posé contre mon bras. Et donc, pendant les rendez-vous chez le pédiatre, on me disait souvent, n'oubliez pas de bien changer sa tête de côté quand elle dort, qu'elle ne dort pas toujours du même côté. Et ça, très tôt, en fait, dans les rendez-vous, avant même qu'on puisse voir, je pense, le côté aplati. Mais moi, j'avais dit que je n'arrivais pas, en fait, à lui tourner la tête d'un côté en particulier. Elle se remettait toujours de l'autre côté. Donc, elle devait être inconfortable, en fait. Elle était coincée, oui. Dans une certaine position. Mais à ce moment-là, personne ne me dit peut-être aller voir un océan ou il y a peut-être quelque chose qui fait qu'elle est plus à l'aise de ce côté-là que de l'autre. Je fais comme je peux. On avance un peu comme ça. On en est à combien de mois de vie d'Emma, déjà ? Là, à ce stade, je ne sais pas. On m'en parle à tous les rendez-vous, mais légèrement. C'est vraiment quelque chose qui est mentionné. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet. Mais moi, je remarque, en fait, sa tête s'aplatit de plus en plus. Et donc, je viens à chaque rendez-vous avec cette question. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, on m'explique que c'est temporaire, qu'Emma va bientôt s'asseoir. Et donc, on n'aura plus ce problème parce qu'elle arrivera à se tenir assise et qu'elle passera moins de temps sur sa tête. Ils ne t'ont jamais proposé d'aller voir un spécialiste ? Non. Et la pédiatre qu'on voyait au tout début de l'aise d'Emma, en fait, était très compétente. Mais je pense qu'elle était aussi… Elle prenait un peu l'attitude du « tout va bien, ne vous inquiétez pas », « très rassurante envers les parents, faites-lui faire du tummy time », « mettez-la sur le ventre ». Tous les bébés détestent elle sur le ventre. Elle mettait 10 secondes sur le ventre. Moi, je faisais des pirouettes pour la laisser sur le ventre, pour la distraire. C'est très compliqué. Et puis, en fait, déjà, quand j'y repense, quand je revois des photos, quand elle était sur le ventre, elle avait déjà la tête qui penchait vraiment que d'un côté. Je pense qu'elle était déjà tellement déséquilibrée qu'elle ne pouvait pas être sur le ventre et être bien sur le ventre. Voilà. On change de pédiatre. Donc, elle avait combien de mois quand tu décides de changer de pédiatre ? Peut-être cinq mois. D'accord. C'est quand même avancé. C'est avancé, oui. Maintenant, je sais que c'est la limite, en fait. C'est un peu… Il faut agir un peu avant pour de meilleurs résultats. Et qu'est-ce que te dit le nouveau pédiatre quand tu vas le voir ? Elle nous dit que là, il faut vraiment faire quelque chose, que si on n'agit pas immédiatement, notre fille risque d'être déformée pour le restant de sa vie et être attaqué à l'école et avoir subi les critiques… Les moqueries, oui. Oui, les moqueries et autres. Donc, elle te dirige vers un spécialiste ? Oui. Elle nous dit « Prenez rendez-vous immédiatement chez le neurosurgeon pour les enfants ». Et nous, on avait un avion pour partir en France deux jours après. Donc, j'essaye comme je peux de réussir à avoir un rendez-vous avant. Mais je n'y arrive pas. Donc, je sais qu'on a encore deux semaines avant d'avoir un rendez-vous. Mais j'ai réussi à prendre un rendez-vous avec un ostéopathe en France pendant le séjour pour déjà commencer le travail. Oui. Et ce rendez-vous s'est mal passé, entre guillemets, je dirais. En tout cas, l'expérience a été très dure parce que lorsqu'il nous a reçus, il nous a dit qu'il n'avait jamais vu un cas aussi sévère de plagiocéphalie. Alors ça, c'est une condition que moi, j'ai découvert en faisant des recherches. Personne ne m'a dit plagiocéphalie. Personne ne m'a dit que le risque, c'était le port du casque. Donc, ça, c'est moi qui ai fait mes recherches toute seule sur Internet, en fait. Oui, ils ne t'ont jamais proposé de réelle solution. Ils ont juste dit, bro, ça va passer. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de overthinking, quoi. Oui. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Pourquoi c'est important de lui changer la tête droite à gauche ? Pourquoi ? Quelles pourraient être les conséquences ? Et si elle n'arrive pas à bouger sa tête, pourquoi ? Donc, on en arrive là. Et donc, on a notre première séance avec cet ostéopathe qui nous dit qu'il arrive quand même à faire débloquer pas mal de choses. Donc, il a espoir. Et voilà, dès notre retour aux États-Unis, on prend tout de suite rendez-vous avec les meilleurs spécialistes. Et on commence un peu tout ce process pour, pour, voilà, entreprendre la plageocéphalie des morts. Tu rentres et tu as directement un rendez-vous chez le chirurgien crânien pour un enfant. Oui, un rendez-vous chez le chirurgien. Moi non plus, oui. Mais quelqu'un de très bien, qui nous écoute. Je me sens vraiment bien reçue et entendue, en fait. Parce que moi, j'avais quand même beaucoup de frustration à ce moment-là. J'arrive très énervée au rendez-vous. Je tape un peu du poing sur la table. Parce que je dis, on se fout de ma gueule. J'ai des rendez-vous tous les mois pour qu'on lui prenne sa température, qu'on la pèse et qu'on la mesure. Maintenant, ma fille, elle est dans cette situation. Où sont les professionnels ? Enfin, j'étais vraiment très énervée. J'étais à ce stade, j'étais… Puis là, on était… Elle avait quoi ? Elle avait cinq mois et demi, six mois ? C'est ça ? Six mois, oui. Donc, il était tard. Oui, donc tu as déjà pas eu six mois, alors qu'il y avait six mois que tu leur dis, ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Oui. Donc, très énervée contre eux, contre moi, contre tout le monde. C'était un peu désagréable. Mais elle me dit, voilà, écoutez, moi, je recommande le port du casque pour traiter la plage de céphalie. Enfin, en tout cas, pas pour la traiter, mais pour… La diminuer, oui. Oui, la diminuer, oui. Diminuer les impacts de la plage de céphalie. 30% de mes patients. Et dans le cas d'Emma, je le recommanderais parce qu'en fait, son front, déjà, il y a un côté de son front qui commence à être plus avancé que l'autre. Et donc, je ne veux pas, avec une petite fille, quand on dira, si elle veut s'attacher les cheveux, qu'on voit une bosse sur le front. Elle ne s'inquiète pas pour l'arrière de la tête d'Emma parce qu'elle s'est dit, elle aura des cheveux, ça ne se verra pas, ne vous inquiétez pas. Donc, tu prends rendez-vous dans un centre orthopédique. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent les mesures de la tête d'Emma ? Oui, ils prennent les mesures. Non, mais c'est très frustrant parce que le premier rendez-vous, ils prennent les mesures pour eux aussi valider le fait que le port du casque est nécessaire. Alors qu'on l'a déjà fait valider avant par l'assurance. Donc, on y va une première fois pour ça. Oui, parce qu'ils ont eu le go en amont de l'assurance et rien que d'avoir le go de l'assurance, t'as déjà perdu deux semaines, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc après, on prend les mesures et après, ils envoient les mesures pour fabriquer le casque. Donc, c'est fait au laser. C'est vraiment quelque chose qui est assez précis parce que ça se modèle vraiment au crâne du bébé. Et voilà, donc après, on retourne au premier rendez-vous pour lui mettre le casque sur la tête. Et à partir de ce moment-là, il faut revenir toutes les deux semaines parce qu'un enfant de cet âge grandit très rapidement. Et donc, il faut s'assurer que le casque est ajusté à chaque rendez-vous pour ne pas que ça crée une gêne additionnelle. C'est gênant quand même. Mais après, tous les bébés réagissent différemment au port du casque. Je sais qu'il y a des enfants qui… Oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment Emma, du coup, elle a vécu le port de son casque et combien de temps elle l'a porté ? Pas très bien, je dirais. En plus, il faisait chaud. C'était encore l'été. Moi, j'étais aussi ambivalente sur le port du casque. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle arrive à ressentir aussi. Mais on sentait que ça la gênait, ça la grattait. Et puis, au bout d'un certain moment, en fait, ça appuyait tellement sur le dos de sa tête que ça fait tomber une plaque de cheveux. Elle était toute irritée. Elle était toute rouge derrière. Donc, moi, je ne le mettais pas 23 heures par jour parce que c'était… Voilà, je sentais qu'il fallait que ça se cicatrise. Il y avait plein de choses qui disaient qu'on ne pouvait pas lui mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on a fait vraiment au maximum. Et elle l'a porté, je crois, deux mois et demi en tout. Quelque chose comme ça. Donc, ce n'était pas long. Tu avais un progrès. Tu as vu que le port du casque était quand même utile ou pas nécessairement ? Je ne pourrais pas franchement dire parce que les études expliquent qu'avec le port du casque ou sans, les résultats sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que les enfants grandissent et donc le crâne peut reprendre une forme un peu plus… Arrondie, oui. Arrondie, oui. Après, je pense que ça a aidé vraiment sur le côté, le front de son… Voilà, sur le front. D'accord. Parce qu'effectivement, elle n'a plus cette botte sur le front. Donc, il y a eu une pression qui s'est opérée à ce niveau-là qui a fait que le crâne a pu s'arrondir plus à l'arrière et moins vers l'avant. Je pense qu'on avait très envie de voir que ça s'arrange aussi. Oui. Est-ce que tu as… Je sais que tu as eu une mauvaise expérience du coup avec cette ostéo en France. Est-ce que tu sais s'il y a des ostéos qui sont aux États-Unis pour gérer la plage de céphalie ? Oui. Donc, quand j'étais encore en France, en fait, les deux rendez-vous que je préparais pour le retour aux États-Unis, c'était ce rendez-vous avec le neurosurgeon qui était très bien et un ostéopathe spécialisé pour les enfants et les conditions de plage de céphalie. J'expliquais vraiment très bien les choses avec qui on a pris rendez-vous toutes les semaines en parallèle du port du casque. Donc, on faisait ça aussi en appui, en fait, pour soutenir le port du casque. Le port du casque, oui. Et on continue jusqu'à maintenant. Autant pousser toutes mes options pour améliorer le crâne de ma fille. Non, je suis allée à 300%. Je me suis dit, voilà, je fais tout ce que je peux. Et puis, j'étais satisfaite par cette personne, cette ostéopathe. Je trouvais qu'elle était vraiment super. Je lui fais confiance et elle expliquait très bien les choses. Et je sentais qu'elle était confiante aussi. D'accord. Elle t'a rassurée. Elle t'a pas dit, c'est le pire cas de ma vie. Non, mais voilà, exactement. Les gens qui accueillaient les parents assez humainement. Oui, et je vais me permettre de te poser la question, t'as le droit de la refuser ou pas. Mais j'imagine que l'ostéo ne faisait pas partie de ton assurance santé et que tout devait venir de ta poche. Alors, ça dépend vraiment de ton assurance. Nous, on a une assurance à travers le boulot de Wail qui peut couvrir les... Ah, in-network et out-of-network. Oui, on a une assurance qui rembourse les rendez-vous. Donc, mais bon, il faut quand même pouvoir payer le rendez-vous quand tu y vas. Et une séance d'ostéopathie, sans compter la première prise de rendez-vous, je crois que c'est un coût additionnel. Mais c'est toutes les semaines, 250 dollars. Donc, c'est... C'est incroyable comme le système américain joue sur l'anxiété des parents quand même. Parce que, bon, t'as deux types de médecine. T'as la médecine traditionnelle et t'as la médecine, une approche un petit peu plus holistique ou osseuse. Je sais pas trop comment on peut définir l'ostéopathie. Mais voilà, en France, t'as à ta disposition quand même ces deux types de médecine que tu crois en l'une ou en l'autre. C'est ton problème. Mais alors qu'ici, ils te laissent pas nécessairement le choix, en fait, de... Déjà, d'aller voir un médecin. Si t'as pas d'assurance, c'est quand même compliqué. Mais si tu rajoutes à ça les dépenser, au moins 200 dollars par semaine pour essayer de traiter un mal-être qu'a ton enfant, c'est quand même... Je pense pas que ce soit à la partie de tout le monde de pouvoir dépenser 250 dollars par semaine pour ton enfant. Et tu te dis, c'est quand même mon enfant et... Totalement, ouais. Et moi, quand j'ai parlé d'aller voir un ostéopathe à mon pédiatre et aussi à cette neurosurgeon, les deux m'ont dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais bon, voilà. C'est un peu le retour que j'ai eu. Genre, pourquoi pas ? Ça peut peut-être pas faire de mal. Ouais, ils avaient des réserves sur... Pas du tout, on m'a encouragée dans cette démarche. Complètement. On m'a parlé plus de physical therapist que de... Donc de la kinésithérapie, quoi. Aujourd'hui, Emma, comment... Il n'y a pas de, entre guillemets, de séquelles par rapport à sa plage de céphalie ? Alors, une chose qu'on m'a toujours dit aussi par rapport à la plage de céphalie, c'est que c'était purement esthétique, que c'était un problème vraiment esthétique. Je comprends aujourd'hui que c'est pas forcément le cas. Par exemple, aujourd'hui, elle a 15 morts. J'ai remarqué récemment qu'elle re-basculait la tête un peu d'un côté plus que de l'autre. Donc nous, on n'a pas arrêté les rendez-vous chez l'ostéopathe, mais on les a beaucoup plus espacés. Donc maintenant, ça coûte une fois toutes les six semaines. Sauf que là, on sait qu'on est dans une période un peu particulière, donc on n'a pas pu voir l'ostéopathe pendant plus longtemps que ça. Mais j'ai voulu reprendre rendez-vous récemment pour faire un point. Et effectivement, c'est encore une condition qu'il faut continuer à traiter parce que l'ostéopathe au dernier rendez-vous a dit « Ah oui, effectivement, ses cervicales sont un peu coincées, donc ça ne l'encourage pas à tourner la tête plus de l'autre côté. Donc voilà, c'est un travail qui perdure en fait. » « Mais elle est quand même une petite fille joyeuse. » « Ah oui, à tous ces niveaux-là, vraiment… » « En bonne santé. » « Ah oui, super, elle arrive à tout faire pour un bébé de son âge. » Au niveau du développement de l'enfant, elle est vraiment en plein dans le mille. Mais moi, je le remarque avec mon œil de maman. C'est un petit bébé petite fille maintenant, très joyeux, très actif, qui nous rend extrêmement heureux. Quel conseil t'aurais à donner pour des parents qui se rendent compte que la tête de leur enfant ne s'améliore pas et que visiblement le pédiatre n'a pas l'air de s'affoler ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces parents ? De ne pas atténuer la petite voix à l'intérieur de vous qui disent « Il faut peut-être faire quelque chose. » Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Si on sent que le corps médical en face n'est pas réceptif au message que vous voulez faire passer, il faut aller consulter ailleurs. Il faut essayer de parler au plus de monde possible. Et voilà, parler autour de vous et vraiment aller chercher des informations aussi si on ne vous les apporte pas. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir faire à 100% confiance aux professionnels. Mais je pense que tout le monde fait comme on peut. S'écouter et puis parler avec son conjoint aussi. Je pense que c'est important de pouvoir parler de ça librement et d'essayer de faire le maximum. Écoute, je te remercie en tout cas de ton témoignage de jeune maman. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Est-ce qu'on te souhaite un deuxième bébé ? Deuxième bébé, ouais. Moi, j'en rêve. J'en rêve et en même temps, je veux profiter à fond de ma petite fille. Donc, je ne suis pas pressée. Mais oui, moi, j'aimerais bien un deuxième bébé, peut-être un troisième. À voir, à voir. On vient d'acheter un appartement. Oh, félicitations ! On vient d'acheter un appartement pour lequel on a eu un gros coup de cœur. Je ne sais pas, un peu de dégagement, j'imagine. Et puis, ça sera déjà bien. Bah oui, pas trop stress. Et puis, tu me dis si tu as besoin de... Ça va, c'est gentil. Merci en tout cas, Jen, d'avoir voulu témoigner sur ce podcast. Et j'espère que ça va pouvoir aider des parents qui se posent des questions, en tout cas sur la plagio. Et merci beaucoup vraiment pour tes explications et pour le process à potentiellement suivre aux Etats-Unis. Merci à toi. Merci beaucoup, Cindy. Et puis, longue vie à Expat Famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada